J'ai fait exprès de vous amener sur ce terrain-là, c'était voulu. Quand vous achetez en collectivité, vous vous embarquez dans un casse-tête des plus terribles. Son raisonnement, Afara, est bon. Son raisonnement est bon. Moi, j'ai mis le pouvoir économique en avant. Puis par la suite, j'aurais pu tout ramasser, tout là. Il faut faire très attention quand on te propose d'acheter en équipe. Félicitations, tu as pris la bonne décision. C'est une fois qu'une leçon. C'est une leçon. C'est pour ça que quand j'entends le monde qui achète en collectivité, vous ne savez pas dans quoi vous embarquez. Tu ne t'associes jamais avec quelqu'un qui est plus fort que toi économiquement. Il peut t'en faire baver. Jamais. Même à force économique égale, souvent je dis, fais attention. Regarde qui a le plus à perdre que l'autre. Toi, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de responsabilité, tu peux avoir la même force économique que moi. Sauf qu'on n'a pas la même chose à perdre. J'ai plus à perdre que toi. Fait qu'il faut toujours être très prudent avec qui on s'associe, avec qui on n'embarque pas. Et puis, qu'est-ce que tu en dis dedans? J'ai rendu des responsabilités. C'est une responsabilité directe. Exact. Il n'a pas de responsabilité directe, mais il a de responsabilité. Oui, parfait. Tu l'as recadré. Oui, exact. C'est tout à fait normal. C'est peut-être un choix aussi chez lui de pouvoir aller seul. Oui, c'est un choix. Exact. Donc, il a toujours besoin de ton expérience. Je pense qu'il ne va pas s'appartir. Il va toujours écouter tes conseils, prendre le temps qu'il faut pour pouvoir compétiser son rêve. Merci.